L'informatique a changé. Si avant facturer son temps était la norme, aujourd'hui vous prenez un risque immense à rester sur ce business model. Bien sûr, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Si vous et vos clients sont habitués à travailler de cette façon depuis des années, changer de modèle peut être contraignant. Mais c'est nécessaire. Non seulement c'est nécessaire, mais c'est même vital pour la vie de votre entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment procéder. Avant, dans les services informatiques, le standard était de facturer son temps. A l'époque, c'était cohérent. C'était un métier plutôt manuel. Il y avait peu d'automatisation et on ne savait pas à l'avance le temps qu'on allait consacrer à une mission. Et surtout, il fallait se déplacer chez le client pour intervenir sur les machines. Impossible de faire tout ça à distance. Un peu comme à un plombier. Quand on a une fuite, le plombier doit venir chez nous pour intervenir et colmater la fuite. Le problème, c'est que cette époque a ancré de bien mauvaises habitudes chez les prestataires informatiques et chez les clients finaux. Aujourd'hui, le monde a changé et c'est de ça qu'on va parler. Le problème du modèle au temps, c'est que le client va vous solliciter que quand il a un vrai problème. Conséquence, non seulement il faut être prêt à sauter dans sa voiture et aller dépanner le client à douteur, mais en plus, il met plein de petits problèmes sous le tapis. Résultat, son infrastructure, elle se dégrade et en plus, elle n'évolue pas. Ça, c'est dû au fait que chaque heure que vous passez chez lui, lui coûte de l'argent. C'est ce qu'on appelle le mode réactif. Il y a un problème, vous réagissez. Ça vous désorganise, ça vous met tout le temps en stress et vous ne savez pas quand ça va vous tomber dessus. La solution, c'est d'avoir une autre approche plus moderne et qui va convenir à tout le monde, le mode proactif. Le principe est simple. Le client paye un abonnement mensuel fixe et vous, votre job change. Vous n'êtes plus là pour résoudre des problèmes en urgence, mais vous gardez en bon état de fonctionnement le parc informatique et vous le faites évoluer. Alors c'est vrai, le changement d'un modèle horaire vers de l'abonnement, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas évident. Il faut revoir toute son approche de rentabilité et de coût. Il faut renégocier avec tous ses clients. Et surtout, il y a toujours cette peur de « et si les clients abusent du service illimité par abonnement ? » C'est vrai que ça peut faire peur et qu'à court terme, vous auriez tout intérêt à continuer la facturation horaire. Mais à long terme, c'est courir vers la catastrophe. Le non-entretien du parc informatique est de plus en plus complexe, surtout avec les risques de sécurité actuelles. Les problèmes d'informatique peuvent être de plus en plus graves et coûteux. Du coup, s'il y a un problème, tu vas être jugé irresponsable. Et le pire, c'est que si un nouveau concurrent arrive avec des offres avec des packs de services plus complets et moins chers, puisque c'est de l'abonnement, il va te voler ton marché. Et surtout, sur le long terme, vous allez développer un revenu récurrent et prédictible. Lorsque vous atteignez l'équilibre avec de l'abonnement, vous n'avez plus la peur de fin de mois de ne pas pouvoir payer votre équipe. On sait que les charges sont couvertes, quoi qu'il arrive. Par exemple, avec le Covid en mars-avril 2020, impossible de se déplacer chez un client. Donc c'est une perte de revenu significative. Alors qu'avec une formule d'abonnement, l'argent continue de rentrer dans la société. Également, ça vous permet d'avoir une fédélisation beaucoup plus forte de vos clients. Vu que vous travaillez régulièrement sur son parc informatique, vous connaissez ses systèmes, ses applications, et ainsi vous limitez la casse puisque vous devenez proactif. Maintenant, il y a un dernier sujet dont on doit parler. Vous avez peut-être la volonté de changer de modèle d'affaires, mais comment convaincre vos clients actuels de passer le cap ? Ce qui va être difficile au départ, c'est que vous avez toujours travaillé avec vos clients sur un forfait horaire. Ils sont habitués à ce mode de fonctionnement. Il va donc falloir les convaincre que changer de façon de travailler est bénéfique pour eux. Mais quand on y réfléchit, tout le monde y gagne. Vous, vous avez un revenu prédictif dont on a parlé juste avant, mais pour le client, c'est encore plus intéressant. Lui aussi va avoir une visibilité sur ses coûts. Il a un budget fixe et peut profiter de vos services de manière illimitée. Et surtout, son informatique est plus sécurisée et moins sujet aux pannes, ce qui peut éviter de désagréables factures imprévues. Et enfin, vous, vous travaillez sur un modèle d'affaires moderne qui devient le standard et qui, en plus, va vous protéger de pas mal de concurrents potentiels. Par quoi on commence ? La première étape, ça va être de construire une offre qui fonctionne pour ce système d'abonnement. On en parle longuement sur notre site. Cliquez sur le lien en description de la vidéo pour aller voir des exemples d'offres à abonnement à partir desquelles vous pouvez vous inspirer. Et ensuite, il faut aller voir les clients et leur proposer. Ça peut faire peur, mais vous devez en montrer les bénéfices. Il vaut mieux commencer par les clients qui vous font le plus confiance, avec qui vous avez de bonnes relations commerciales, ainsi que ceux qui consomment beaucoup de vos services, afin de les changer tout de suite de mode de facturation. C'est le plus simple parce qu'ils vous font déjà confiance. Et puis après, vous pourrez convertir l'ensemble de vos clients et continuer à développer vos abonnements récurrents. On est entré dans une nouvelle ère où avant, l'informatique, c'était une forme d'artisanat. Aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus élevés. Et c'est notre mission ensemble de relever les challenges de sécurité et de rentabilité et surtout de prendre soin de chacun de nos clients du mieux possible. Ce que vous devez retenir pour passer à ce modèle dès maintenant, transformez votre offre. Pour ça, regardez la page d'exemple que je vous ai mis en description de la vidéo. Ensuite, réfléchissez aux nouveaux outils dont vous aurez besoin pour délivrer ces services proactifs. Et enfin, parlez-en à vos clients. Commencez par les plus fidèles et ceux avec qui vous avez la meilleure relation. Dans les semaines qui suivent, on va parler sur cette chaîne YouTube de tous ces sujets en détail pour vous aider, vous, prestataire informatique, à transformer votre activité. Alors, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et on se retrouve très vite.